Musique Bienvenue dans l'émission Starting Block HD Présentée par Mahoué Adams Sur la radio RVVS 96.2 On l'a refait les gars, je lui le dis, on l'a refait Parce que là j'ai déconné, j'ai rien enregistré Piggy bien ou quoi ? Ça va ton mon ref ? Ça va, ça va, Joe Calme-toi Allah, mais elle est vite là T'as fini, c'est toujours dans tes ordres Je fais le tout là C'est la rue ici mon gars Tu sais, nous on est des autodidactes On a tout appris dans le temps La machine, les micros ils marchaient pas aussi Là j'ai dû Tu es bien encore mon gars, présente-toi Moi Polito Polito Et toi Rastara ? Moi Stéphane, je suis déjà Dakage J'allais t'appeler ça encore mais bon Ah non, non Tu vas présenter ton bail Vas-y, y'a pas de soucis, nous c'est Dakage D'ailleurs y'a Skyno qui était passé y'a pas si longtemps que ça Donc là le but c'est vraiment de remettre l'artiste au centre de la musique Et on est loin des buzz, tout ce que tu veux Donc là du coup, là c'est vraiment, on a créé un concept, c'était une cage lumineuse Qu'on a fait, que les gens ont vu la plupart du temps dans le clip de Gooba, Glaive Parce que nous à la base on fait vraiment, on fait de la lumière Tout ce qui est clip, événementiel Et du coup on s'est dit, on va mettre une cage Et puis on va sortir les rappeurs A chaque fois dans les clips, tu les vois en bas du bloc Donc là c'est vraiment pour que l'artiste soit tout seul Et puisse entre guillemets vraiment montrer qui il est Un délire de Colors quoi Ouais si on veut tu vois Sauf que tu vois quand tu regardes en France Les artistes, surtout les rappeurs, ils sont trop sérieux Ils ont pas vraiment de délire etc Quand tu regardes aux Etats-Unis, les gars comme on disait tout à l'heure Tu sais les gars ils sont fous Ils ont une personnalité etc Et c'est ça qui manque un peu Et du coup bah en fait à travers ça On veut vraiment que les artistes puissent entre guillemets Vraiment s'exprimer, se lâcher Et puis qu'ils soient pas sur Tout le temps sur les mêmes choses Tu vois les mêmes messages etc Et qu'ils puissent entre guillemets s'exprimer Puisque t'as beaucoup de rappeurs Comme ils sont nubilés par les médias classiques Et ils veulent passer Bah du coup t'as l'impression que les gars sont plus Comment je pourrais dire ça Ils calculent d'entrée de jeu ce qu'ils vont faire comme musique Pour espérer passer Ah ils calculent à fond les mecs aujourd'hui Voilà tu vois et je trouve que c'est ça qui tue un peu la musique Donc là du coup nous on n'a pas vraiment de critères de sélection Peu importe ce que tu fais Toi on voit La seule chose qu'on demande c'est que le son soit bien enregistré Que le minimum que tu sois dans les temps Tu vois la base Et puis après vas-y on y va Et c'est vous qui avez participé au Clip à Bouba là ? Ouais voilà Nous à base on fait ça On fait de la lumière Et puis en fait j'avais envoyé ce qu'on faisait à Chris Macaré Vu qu'on travaille déjà On a travaillé précédemment avec lui Et du coup il avait kiffé Bouba il avait kiffé Donc du coup ils nous ont appelé pour faire tout ce qu'était le décor La cage et puis le ring Où tu voyais le... Ah mais lourd Très méchant Ouais c'est lourd un peu Ok oui ça veut dire du coup on a Sky Eno qui est passé chez vous alors du coup Qui va se présenter du coup Bah moi c'est Sky Eno Je suis originaire de Sarcelles Dans 95 de Val d'Oise Et voilà je suis un rappeur Et voilà c'est carré Ça fait comment toi tu rafes mon gars ? Bah ça fait à peu près... Bah j'étais au groupe avant Là ça va faire 4 ans à peu près Là c'est ma première année Là c'est ma deuxième année solo Et puis voilà franchement au calme Pourquoi il y a eu le groupe ? Bah ouais ça s'est dissous Pas d'embrouilles espère Non même pas Après t'as vu on a fait un EP ensemble Après on n'a pas forcément sorti mais C'est en bon terme On est parti en bon terme J'avais juste besoin de parler un peu plus Rapper un peu plus On n'était pas de la même ville Pas le même département Ah oui ? Donc voilà toi peut-être J'avais besoin de dire un peu plus T'avais besoin de représenter le 9-5 Pas forcément le 9-5 Mais ça c'est sûr C'est obligé Mais j'avais besoin de dire plus Tu vois ce que je veux dire ? Et être en groupe T'es bridé un peu Tu vois tu peux pas Ouais c'est clair C'est pour ça que t'es toujours T'es qu'à 8 ou à nous Tu vois le bail Ça s'est passé comment là Collaboration avec Ben après c'est Ben après c'est Moi c'est mon adjoint Toute mon équipe Tu vois ils gèrent tout ça Tu vois moi après T'as suivi le move Moi je suis le move Tu vois après voilà Bien sûr si ça me plaît Bien sûr tu vois j'ai mon move Mais après c'est l'équipe Qui est en contact avec Et puis après ça s'est fait bien tu vois Là en plus vous êtes du même secteur Et il y a une coïncidence Les gars c'est même pas Félices près Qui se rencontrent les mecs Moi j'ai invité Sky et No Puis Guy qui a invité Dark Age Et on savait même pas Qu'ils avaient collaboré ensemble La magique de la musique en vrai Son manager il est partout Ouais ben c'est que quand il est rentré dans le studio Direct il m'a dit Je le connais ce mec Non c'est pas le mec de Rasta Rasta Rocket Non c'est pas lui Non c'est lourd c'est lourd C'est lourd tu vois la musique C'est pour ça on kiffe Faudrait inviter un mec En fait comment on fait pour faire un clip chez toi Comment ça se passe On rentre en contact avec toi Ou c'est toi qui Non même pas C'est les gens quand ils tombent sur la page Ils nous envoient un DM Après nous la procédure elle est simple T'envoies ton son sur la boîte mail Avec le nom de l'artiste Le titre Après nous on voit pour qu'elle est une date Dans la foulée Et on répond C'est ça aussi On répond à tout le monde A tout le monde Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire on répond pas nous ? Non Ah j'ai pas la pression là Non mais il y a beaucoup de pages Qui te laissent Ils laissent ton message masser Jamais Mais vous ça va vous avez le temps de répondre à tout le monde Ouais En plus ça vaut le coup c'est un bon concept C'est un bon concept Mais attends attends Là j'ai pas compris c'est gratuit ? Non c'est pas gratuit Qu'est-ce qui est gratuit ? Qu'est-ce qui est gratuit ? Qu'est-ce qui est gratuit ? C'est pas gratuit mais si t'as de l'argent pour mettre Non 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 mais si tu peux te payer une paire d'Air Max Ouais Bon en fait tu peux venir nous voir Ouais bah c'est au cas tu vois Parce que le but du truc c'est qu'il faut que ça reste accessible Ouais mais la Air Max ou le clip aussi ? Après c'est un choix C'est un choix C'est un choix C'est un choix pour un artiste De toute façon j'aimerais un artiste ouais Parce que nous quand on en discutait la dernière fois Quand t'as je sais pas peut-être t'as des petits qui sont au lycée Ils ont peut-être pas forcément l'argent pour faire un clip tu vois Et les gars ils sont tellement matrixés par leurs aînés Ils se disent putain moi aussi je vais faire un clip Mais l'argent tu prends ou l'argent ? Mais je te promets c'est exactement Il y en a qui te font l'argent Il y en a qui te font l'argent Il y en a qui te font l'argent C'est ce qu'ils vont dire après Voilà Il y en a qui te font 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 Il y en a qui font cet argent là Et d'autres qui ne l'ont pas Et là tu te dis bon bah c'est problématique Là nous le but c'est que chaque personne puisse le faire Et peu importe le message Et justement en fait c'est par rapport à ça C'est qu'il y a des gens Tu prends un exemple Un bâtiment sur 7 étages Qui rappent Mais tu en as combien qui vont pouvoir faire un clip Tu en as combien qui vont baisser les bras Parce qu'ils n'ont peut-être pas l'argent Ils n'ont peut-être pas les contacts Et tout ça c'est des choses où Vas-y c'est compliqué Donc nous du coup On donne l'accès à ces personnes là Et puis après tu fais ce que tu as à faire Donc pour certains ils ont l'habitude Parce qu'ils avaient l'habitude de faire des clips Il y en a c'est une première expérience Mais quand tu fais une première expérience Tu te vois craquer 500 balles C'est clair Surtout que toute l'année il faut le tenir Il faut sortir des clips tout le temps Ouais Ça veut dire c'est combien chez toi du coup ? C'est un sport de riche hein Non nous on est à 200 200 c'est clairement abordable En plus pour le concept t'as vu Franchement ça change surtout ça 200 t'as rien à faire tu viens T'as rien à faire nous on gère derrière Ouais c'est vous qui gérez la réa du début à la fin C'est à dire lumière et tout On fait tout on est quatre Quatre frères Que des frères ? Ah ouais ça mange entre frères C'est lourd ça Qui mange pas entre frères ? C'est le top Non non c'est lourd c'est lourd c'est une bonne chose frère C'est lourd c'est lourd Non non c'est on fait tout on fait tout tout seul Le truc c'est que demain tu vas aller vouloir chercher un tel un tel Tu vas te dire ouais vas-y c'est temps c'est temps En fait plus tu vas faire venir des personnes Et plus le prix va augmenter Non c'est pas moins de 600 balles aujourd'hui hein Un bon clip Pas moins de 600 balles hein Ca dépend qui tu vois Après c'est tous les prix frère aujourd'hui Il y a tous les prix et après ça C'est plus le Blast qui coûte chier Parce qu'il y a des teams même à 250 et même à 300 même 500 Mais à 200 déjà T'as du caca t'as du drone t'as Ouais c'est vrai Ça va vite hein Après vous êtes en délire un peu plus hip hop vous ? Bah en fait on prend ce qui est tombé C'est tombé C'est tombé Mais après nous le truc c'est qu'on va l'ouvrir Et on est en train de l'ouvrir parce qu'on a fait l'année dernière On a fait une oeuvre qui fait pole dance Tu vois Danseurs afro Danseurs afro etc Donc si on peut l'ouvrir aux artistes Rappeurs chanteurs peu importe Et aux danseurs Bah vas-y on est parti Bah c'est loup ça C'est loup c'est loup Nous on a pas de critères Mais c'est comme on va dire les rappeurs C'est les premiers qui ont attaché Et c'est ça qui a débouché directement Ok d'accord Ca s'est fait naturellement comme ça Ouais voilà Mais c'était pas destiné aux rappeurs de base C'est pour tout le monde Non tout le monde Tous ceux qui ont un art à proposer on va dire Ok En fait on est vraiment sur la culture urbaine Ok Parce que la plupart du temps ils te disent quoi C'est très méchant Tous les médias te disent ouais Premier sur la culture urbaine Ceci cela etc Mais le problème c'est que la culture urbaine C'est que les mêmes qui passent Ouais c'est vrai Tu vois Y'a qu'un point de la culture qu'on Voilà et même quand t'as peut-être Je sais pas T'as peut-être des rappeurs qui sont intéressants Ils sont déjà en cours d'évolution Ils sont déjà attrapés par d'autres personnes etc Ouais Et pourtant t'as des artistes Tu regardes Skyno Il est là Les gens ils entendent pas plus parler de lui Alors que le gars Tu le mets dans une playlist lambda Parce qu'il y a pas la diff entre une tête d'affiche et une personne Les petits rappeurs mon frère sont beaucoup plus forts Bah faut pas dire beaucoup mais ils sont plus forts frère En tout cas nous c'est ce qu'on préfère le plus tu vois Oui ils sont plus forts mais ils sont pas mis en avant Ouais après ça tu sais c'est pas nous qui décidons Si on pouvait frère Bah oui justement bah nous le but c'est Si un peu C'est les médias qui décident non ? C'est les médias C'est grâce aux médias Ouais les gros médias alors ouais C'est grâce aux médias, aux réseaux, aux trucs comme ça C'est ça qui fait que Bah on voit là tu tournes bien là j'ai vu Ouais ça va franchement moi ça va tu vois Franchement ça va t'as vu là on Comme je te dis là c'était ma première année 2019 j'ai commencé en 2019 On va dire fin 2018 Avec mon premier freestyle, dis le Après on a enchaîné tu vois J'en a sorti peut-être 11 clips dans l'année Ah ouais quand même Un clip par mois quand même Ouais on était à peu près à ça 3 semaines 3 semaines un mois Après bon après j'ai eu la chance quand même Deux mois après de faire Skyrock Tu vois avec du garage criminel Après je suis reparti aussi pour SwatKaris Et entre temps les clips Etc tu vois Quelques apparitions Et puis voilà tu vois L'HOKLM là dernièrement L'HOKLM driver ou pas ? Non Même pas ? Le driver il est chez vous ? Ouais mais bon après tu... C'est bien tu vois Bon j'ai capté C'est bon gars quand même C'est bon gars C'est bon gars aussi C'est bon gars mais tu vois On boit ensemble un peu mais... Non mais après il y a du travail aussi derrière T'as vu ce que tu dis là toi Un an c'est un an de charbon plein tu vois Ah bah oui plein On se clip c'est pas rien frère Il y a une équipe derrière On a vu tu vois Au KLM tu vois C'est pas fait du jour au lendemain tu vois Ouais ouais c'est clair On a envoyé je sais pas combien de mails tu vois Comme tout le monde tu vois Bah ouais c'est juste qu'il faut envoyer 15 par mois Tu vois faut envoyer un et dire euh... En fait dans ce putain game tu vois Faut se dire ce putain game En fait si t'es pas déterminé ça sert à rien frère Ah c'est clair Il faut pas être déterminé un peu Un mois il faut être déterminé Il faut déjà être quelqu'un T'as vu qu'il est déterminé dans sa vie tu vois Après voilà t'as vu si t'es là tu... T'as peur d'investir ou comme je dis de sauter de la falaise Frère c'est vrai Ah non c'est vrai Tu vas rester là Tu vas rester là pour de vrai Voilà T'es obligé de trouver tout frère C'est clair c'est clair Et ça c'est un putain de gros rappeurs là bas quand même Ouais ouais Ah une bonne petite pépite hein Après voilà t'as vu comme je disais Dernièrement là t'as vu c'est l'heure tu vois On a une autre heure à l'ancienne Ouais Ça a tourné ça va là ça revient au calme Et voilà on va mettre toute la lumière qu'il faut tu vois Là Ça va en tout cas Force à vous j'espère du moins en tout cas Si nous bon on est pas des médias enfin on est des... On est entre sortes Ouais ouais Entre les modètes Non on est même pas modètes Mais si on pouvait mettre la lumière mon frère on l'aurait aimé tu vois C'est drôle On laisse Dakège s'occuper de ça frère hein C'est la lumière Ah nous on veut bien hein Les néons et tout Après le but c'est ça tu vois T'as beaucoup euh Comme je dis tu vois les gens ils sont prêts à nous payer Quand nous on bosse avec Chris Macari les gars ils sont prêts à nous payer Chris Macari il est bon ? Bien sûr qu'il est bon C'est vrai ? Et en plus perso moi je donne franchement un putain de big up à ce gars là Très gros Parce que c'est le premier à nous avoir donné notre place déjà tu vois Quand les autres nous ont regardé ils ont dit ah c'est cool tu vois Et lui le gars il nous a... Moi je parle pas humainement je le connais pas Mais ce clip moi je trouve pas c'est des trucs de ouf hein Bah après maintenant c'est parce que... En fait c'est pas... Il y a la notion de budget Et il faut comprendre que les gens maintenant ils veulent plus payer C'est ça aussi le truc Est-ce qu'ils payent aujourd'hui ? Il y a que des placements de produits Ils payent pas frère aujourd'hui Ah mais dis-toi que le budget c'est euh... Ouais c'est les mecs qui payent pour eux c'est pas eux qui payent tu vois Mais après maintenant il fait plus des gros gros clips tu vois Mais le but qu'il va faire C'est quelque chose qui va se répercuter sur d'autres clips Sur les autres réalisateurs Tu prends l'exemple tout bête du clip de Booba Glave C'est lui qui arrivait avec la vue aérienne drone FPV Par la suite Ah ouais ? C'est pas Kalash... C'est pas... C'est pas plutôt Kalash Criminel ? Non lui il est arrivé après Guêpe là ? Kalash hein Kalash Criminel hein Le clip en mode guêpe là Si 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 Il est sorti quand le clip euh... C'est qu'elles sont déjà ? Ouais C'est qu'elles sont là ? Kalash Criminel tu dis ? Ouais Il est sorti avant Booba En général En fait c'est celui qui a dégainé le drone guêpe tu vois Moi j'ai appris ça comme ça mais C'est le drone qui est super fluide Je crois que c'est Kalash Criminel Ah 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 Après Là tu le mets dans le doute là Attends je vais te trouver le son Je vais te trouver le son On rappelle qu'il a raison Mais après le truc c'est que En tout cas c'est quand Grish a sorti son clip Que ça a découlé après Oui parce que Après Si on doit rentrer dans ce sujet là Au niveau des clips Je trouve James Cameron Vraiment plus Comme on a l'effort Vraiment C'est la nouvelle génération Et c'est lui au niveau des doublements Il est Il est Il est plus de bas sous codé Je sais pas Il est sous un truc Il est sous quelque chose C'est les belges Il est très très fort aussi Tu vois Après c'est C'est un professionnel Mais après il faut dire Tu vois la jeunesse Les gens Ils ont la danse Après il a beaucoup fait déjà C'est pour ça en fait C'est une époque frère T'as capté ou pas ? Moi je dis pas Il est mauvais Mais je dis c'est pas un truc de ouf Après je pense que ça s'essouffle peut-être Il a fait des beaux clips Il a fait des beaux clips frère Zo mon frère c'est une dinguerie Tu vois Plein de trucs qui sont pas mal Tu vois Mais peut-être que ça s'essouffle En fin de compte Moi tu dis s'essouffler Je sais pas Peut-être je pense Après je dis ça Parce qu'en fait on est habitué A chaque fois que Chris Macari sortait un clip C'était un événement Tu vois Aujourd'hui c'est un peu moins le cas Mais parce qu'en vrai Le niveau global il a augmenté Après qu'on lui sortait des clips Voilà Vas-y t'es presque les seuls A se prendre la tête vraiment Tu vois Les gens ils faisaient vraiment des trucs Parce que moi quand je regardais Moi les derniers clips qui m'ont fait Qui m'ont mis des baffes Tu vois C'est le clip maker à PNL tu vois Oui ils sont chauds Tu vois Tu vois T'as aussi Ousli Et Adrien Moi je connais pas les trop les blasts tu vois Ça va loin PNL ça va loin Ça va très loin tu vois Moi pour moi t'as vu Après c'est pour moi encore Tu vois Ça pour moi C'est 70% De leur travail tu vois Pour moi qui leur fait vendre de plus tu vois Ouais leur visuel Ouais 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 Clairement Après la musique elle est bien T'as vu après c'est un style de musical Ouais clairement Moi j'en ai plus leur clip Que j'écoute leur musique C'est vraiment un visuel Ouais Après c'est juste En fait ils se prennent la tête les mecs Ils se prennent la tête Ils se prennent la tête Parce que t'as aussi t'as le worry Attends Tu peux te prendre la tête Même 7 fois la tête T'as regardé A la base Les premiers clips qu'ils ont fait buzzer C'est pas des clips qui valent super cher Mais c'était les idées surtout derrière Tu vois c'est les idées C'était la réelle C'était la réelle C'était la réelle Après évidemment avec le buzz L'argent il augmente Il y en a qui se vendent de l'argent Ils savent pas faire des clips Tu vois Comme voilà Ils veulent pas investir frérot Tu vois Ils se contentent de Parce qu'ils ont un nom Et sans tout cas ça va cliquer Donc ils sont dans une économie de marché Ils sont pas dans un délire On veut mettre des baps visuels Tu vois Moi je trouve ça dommage Alors peut-être qu'ils ont plus envie Ouais peut-être qu'ils ont plus envie Ouais peut-être qu'ils ont plus envie Ils ont plus envie Quand t'arrives à un certain niveau Quand t'arrives à un certain niveau Quand t'arrives à un certain niveau Tu te dis Eh vas-y je suis déjà installé C'est un manque de respect Mais ça c'est pas que c'est un manque de respect C'est une mentalité française C'est une mentalité française C'est une mentalité française Même aujourd'hui Tu prends n'importe quel artiste Qui a un riz Même pas qui a un riz Même là en Europe Bah les Kairi savent faire les deux Tu vois Ils savent te faire leur petit clip au quartier vite fait Et ils savent se faire un clip où ils vont se prendre la tête tu vois Et après Après ta vie c'est Après comme t'as dit Taïs C'est la tête des gens tu vois Après il y a le budget Il y a le rallye tu vois Après voilà En France c'est beaucoup de budget en France En France c'est beaucoup de budget D'accord avec toi Ouais Après moi je te dis Après je te dirais ta vue Si ta bourse Si tu connais pas mal de personnes Tu vois Ton budget il est réduit d'art Ouais c'est ça en fait Ça veut dire qu'après Il est même des fois gratuit Ouais mais t'as la combien T'as la combien qu'ils connaissent Ouais c'est ça Il faut s'entourer de personnes Ouais ouais il faut créer un réseau Il faut créer un réseau Parce que d'un côté c'est vrai Parce que Rengard aujourd'hui Quand tu regardes le rap avant Faire un clip des gros clips avant Ca coûtait 10 fois plus cher qu'aujourd'hui C'est vrai que c'est bizarre Mais après la concurrence n'était pas comme aujourd'hui aussi Tu vois Il y a beaucoup moins de monde Il y avait beaucoup moins de monde à l'époque aussi Ah surtout Surtout que le matériel coûte beaucoup moins cher Ça coûte moins cher Moi aussi Moi aussi C'était qui qui faisait des gros clips avant T'as Nathalie T'as Nathalie Cangliem T'avais Squall Voilà c'est Squall C'était des clips à 200 balles Tu vois Tu peux plus te permettre de faire ça aujourd'hui Déjà les Maisons de Disques Elles ont plus l'argent Pour le faire Je sais pas si elles ont plus l'argent Franchement elles ont plus l'argent Pour faire ça frère 200 balles frère C'est le budget d'un projet aujourd'hui Tu peux pas t'amuser à le mettre dans un clip Tu vois Aujourd'hui ils sont dans un délire De rentabilité extrême Et surtout qu'il y a beaucoup de mecs Qui sont prêts A se faire payer 2000 balles Pour faire un clip en Maisons de Disques Du coup pourquoi ils vont payer ? Ils veulent les présenter maintenant Et en plus ta vie Je sais pas si vous remarquez ça Mais il y a beaucoup de clips aussi Qui sont faits dans les mêmes endroits Et c'est surtout le décor qui a changé Et bon bref Ca c'est grave saoulant frère En tout cas pour moi Moi je trouve ça grave saoulant C'est limite Ca t'empêche de regarder le clip Parce que tu T'as déjà vu cette couleur Tu sais qu'ils sont dans ce studio là précis 15 fois 4, 5, 6 artistes Mais on a ce problème là en France Toi tu le sais Mais pour des personnes Des personnes lambda Qui sont juste en revenu Ah oui c'est vrai eux Eux juste ils consomment Bah oui C'est ça le problème Comme ils voient que Ces gens là consomment Ils se disent bah Si ça marchait une fois Vas-y on va On est un pays de feignant T'es aveugle Quand t'écoutes la musique t'es aveugle Si t'es pas dedans T'es là oui c'est bien C'est loura T'es aveugle frère Ouais c'est ça Mais c'est pour ça que tu regardes T'as autant de jeunes maintenant Ils sont là ils disent Vas-y mon plan de carrière C'est devenu rappeur Parce qu'ils se disent Vas-y demain Moi aussi je peux le faire Et quand ils commencent A rentrer dedans Ils voyaient que Purée mais en fait c'est pas pareil Faut payer les studios Faut payer les studios Faut payer les mecs Mais ça va on a des mecs comme toi Qui sont pas chers Après t'es pas cher Mais c'est cher quand même Pour un petit 18 ans Entre ça La science studio Le mix On les attend aujourd'hui Ils sont bien Les petites 18 ans Non tu veux pas dire C'est pas cher gros Parce que tu mets ça pour un clip Tu mets ça pour une vidéo Tu vois ce que je veux dire Tu mets pas ça pour un habit C'est vrai que c'est beaucoup moins cher Avant c'était inaccessible Aujourd'hui c'est accessible Pour un clip en tout cas Pour un clip C'est pas cher du tout Non c'est pas cher De toute façon Là on va juger tout de suite On va se regarder le clip Et on voilà On a mis quelques atouts dedans Voilà On a mis quelques atouts qui font que On s'écoute ça On s'écoute ça On va tout de suite Yes Tu sais que dans le ciel Que je me sens mieux La moula Mes dames est levée Constamment en apesanteur toute la journée De jour en jour tu me vois évoluer Bientôt il sera trop tard pour m'approcher Allo Houston Je ne ressens plus ces pressions terrestres Je ne ressens plus A la cité Tu me vois posé Je suis à la terrasse Constamment en train de viser les fraises Bientôt tous mes concurrents je les terrasse Ces enfoirés voudraient que j'y reste Mais je laisserai leur corps dans une impasse Mon bal est coup du nombre que j'entasse J'ai fait le trier dans ma vie Mes sentiments je les cadenasse Acharnement je dédie De la force j'en ai donné Ça attend le buzzer pour fiter À part nous personne ne vont profiter À part nous personne ne vont profiter Fils de budget plafard depuis des années Pour donner à prendre peur fait du succès Faut que j'passe un max avant le décès Au moins une année dans l'essai Vos meufs me regardent soyez pas vexés Elles rêveraient je leur mette la fesse C'est ma p'tain et jamais c'est Toute compatibilité élevée J'ai franchi le mur qui bloquait mes idées J'en avais mal d'entretenir ma souffrance Grandi à la dure jamais été condamné J'ai toujours su gérer la danse Pour la mille j'vais réussir J'suis pas préoccupé De la force j'en reçois à distance De la force j'en reçois à distance Souvent pas d'une personne que j'aurais crue Mon négro j'accélère ma carrière Le temps à parler par mon cul J't'ai quitté j'reviens pas en arrière C'est qu'forcément toi tu m'as déçu Tristesse, misère, galère Sur cette merde j'ai tiré des sous Détermination, rage et colère Grâce à ça je serai au-dessus Quand j'avais pas d'soeil Tu croyais pas en moi Aujourd'hui j'suis refait négro Éloigne toi de moi Aujourd'hui j'suis refait négro Éloigne toi de moi Aujourd'hui j'suis refait négro Éloigne toi de moi Quand j'avais pas d'soeil Tu croyais pas en moi Quand j'avais pas d'soeil Tu croyais pas en moi Quand j'avais pas d'soeil Tu croyais pas en moi Éloigne toi de moi ouais 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 j'aime bien moi moi j'aime bien le délire j'aime beaucoup les 250 à gauche et à droite non bien bien ouais les jeux de lumière tout ça ça veut dire tout ça c'est vous là 100% c'est vous là ça c'est tout ça c'est moi j'avoue quand même 200 balles c'est c'est cadeau même en vrai c'est cadeau comme je dis moi je kiffe la musique à la mort et le truc c'est que c'est moi j'ai toujours eu le réflexe et je pense que ça a passé les anciens si c'était faire de la recherche c'est qui le dernier artiste la dernière petite pépite etc et maintenant quand j'écoute maintenant la musique les gens ils se basent beaucoup sur t'écoutes à écouter la dernière pélice de telle radio parce que je veux dire et en fait les gens ils sont plus dans la recherche d'artistes moi j'ai besoin d'entendre quitter des choses nouvelles des nouveaux artistes et ça on va dire ça éveille ma curiosité d'ailleurs tu prends du plaisir à le faire beaucoup de suiveurs ça suit en fait mais tu penses pas que ça ça peut ralentir votre votre expansion dans ce sens où vous n'êtes pas dans un délire où on a une éditoriale précise c'est nous qui allons vers les gens qu'on veut voir pour avoir un certain niveau tu vois après le truc c'est qu'il y a encore un autre problème en fait avec des problèmes dans ces genres de choses là parce que comme nous on a commencé il ya pas si longtemps que ça maintenant les gens c'est devenu des analystes dire que d'entrée de jeu même si ton délire il est bon ils vont chercher la base ils vont chercher la nouvelle base ils vont pas voir la renta voilà tu vois ok c'est ce genre de choses là qui fait que c'est à dire pourquoi moi je vais venir chez moi j'en ai beaucoup plus que toi puisque au final tu vas m'apporter quoi mais ça ça a rien à voir non mais la raison j'en ai plus comme ça moi j'ai rien à faire en fait tu vois ça n'a rien strictement rien à voir mais la personne elle va dire mais moi je vais pas te donner mon argent à moins d'abonnés mais moi le truc c'est comme je dis mais c'est pas possible que les gens ils pensent que je suis d'accord avec lui mais la preuve je vais te donner la preuve tout de ça après moi quand un mec est connu ça veut dire moi c'est normal de tu fais truc à l'oeil admettons tu vois ouais c'est la visibilité qui est connu des gens qui n'ont pas forcément plus d'abonnés ouais tu parles des gens qui sont pas forcément connus des gens à mille deux ils disent ouais ils veulent pas payer en fait ils sont entre guillemets ils sont réputés ils sont connus sur les réseaux moi je passe à côté de toi demain dans la rue moi je te connais pas en vrai les réseaux c'est autre chose ça c'est les plus cons parce que la preuve tu as bossé avec booba ouais mais après ça les gens le savent pas même si tu le mets mais les gens ils te disent ouais mais en fait comme c'est booba ils te disent ouais mais en fait c'est parce que c'est booba c'est inaccessible en fait c'est ça aussi le paradoxe tu vois ça c'est une mentalité bloquée on a eu des artistes en mode genre vas-y stop fais moi connaître que moi connaître le gars m'envoie un dm il me dit stop fais moi connaître j'ai dit mais je suis pas tu vois je suis pas producteur personne en fait c'est pour dire les gens sont tellement obnubilés par par le buzz et rares d'influences au tout fait moi connaître mais moi je dis mais rien faire pour toi c'est du ça tu vois moi je vais te faire un pas juste on te fait un prix sur le clip etc et tout on envoie on fait ce qu'on a à faire etc et tout dire que t'as déjà économisé sur le clip l'argent le reste de l'argent fait ce que tu veux avec une promo fait ce que tu veux sur ce que je veux dire mais moi je peux pas te faire connaître si les gens si sos fantômes ils savent pas c'est en dessous là derrière tout ça là ils savent pas parce qu'ils sont là ils voient et les gens ils disent ah toi Thomas là il fait du ça à tout le monde et en fait dès que nous on va poster pour eux ça va buzzer ça fonctionne pas comme ça il y a trop de paramètres vous êtes au début peut-être qu'à un moment vous arrivez à un niveau vous arrivez beaucoup d'abonnés ou là vous allez devenir des influenceurs vous aussi vous pourrez imposer des artistes comme de la richesse c'est ça nous le cas franchement le but c'est vraiment de sortir td comme je disais tout à l'heure le rap c'est devenu populaire à la mort dire que maintenant t'as plus d'image vraiment tu peux aller dans tu peux aller dans le métro et en fait tu peux te mettre à côté d'un gars tu sais même pas que c'est un rappeur et le but c'est de sortir ces genres de personnes là et les mettre en avant peu importe le délire peu importe le truc aux états unis les gars ils ont des délires tu te comment le gars fait pour sortir ça et en france les gars ils sont tellement pas coincés tu vois ils sont coincés frère ils ont peur de tenter quelque chose et si tu le tentes c'est parce que les gars sont déjà au sommet ils ont rien à perdre ils ont même pas l'idée de tenter ils savent même pas quoi tenter frère ils sont du père c'est une mentalité c'est une mode de vie on a un pays de suiveurs clairement on a un pays de suiveurs bah oui fort ça et ça s'ouvre ça t'as capté ouais ouais c'est relou que après t'as vu après voilà t'as vu la psa tech moi en tout cas j'essaie de faire autre chose t'as capté en tout cas au niveau de des flots après comme tu as dit la médiatisation ça compte beaucoup parce que voilà il ya beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui sont là parce qu'ils ont eu un coup de pouce ou etc mais voilà ça veut pas dire que leur style il n'était pas là depuis tu as capté il y en a beaucoup tu vois après c'est la médiatisation qui compte ouais c'est clair mais après c'est pas parce que tu passes chez bouskapé que tu vas péter en fin de compte c'est pas parce que tu passes aujourd'hui un peu je suis désolé aujourd'hui un peu parce que tout ce qui est au KLM freestyle bouskapé tous ces rapidites là et ben ils prennent que des gens en tendance si tes personnes vont pas te prendre des gens en tendance déjà je dirais que nous on veut pas prendre des gens en tendance des personnes entre guillemets les laissés pour compte c'est ce qu'on va faire la tendance c'est plus un positionnement après une économie où faut qu'ils vendent de la pub machin faut qu'ils ont des équipes voilà après là c'est du business là n'empêche pas l'autre ils pourraient faire les deux ouais mais c'est dur pourquoi c'est dur parce que en vrai tu vas tu vas eux ils veulent faire de l'argent frère aujourd'hui c'est des boîtes ils ont des salariés ouais mais il y a aussi la culture il y a aussi la culture mais aujourd'hui tu peux pas dire que tu es premier sur la culture urbaine ouais c'est un slogan en vrai c'est un slogan voilà ça serait plus premier ça veut dire nous on est dernier sur le business alors les derniers sur les problèmes tu viens ici tu nous insultes tous les jours on vient en retard on prend pas de bif oui gros mon gars ah toi tu m'insultes là encore là non mais quand tu as dit tu m'insultes non je t'insulte là tu m'as dit que tu nous insultes non mais oui tu nous insultes on prend pas de bif mais dans le sens toi tu ça veut dire quoi je prends du bif non c'est à dire toi tu gâches ta salue moi c'est ça il est en train de dire non moi je vais faire payer maintenant c'est de la compréhension non non y a rien quand tu regardes la culture urbaine mec la culture urbaine c'est pas que ceux qui sont en label la culture urbaine c'est toi c'est clair après j'ai vu de la vérité tu sais il y a un truc que je retiens moi il y a un truc que je retiens c'est Rizwan qui l'a dit nous c'est parce qu'il n'y a pas d'oseille qui rentre mais on sait pas demain si il y a de l'eau et les qui rentrent les négros deviennent fous tu vois non je pense pas en fait c'est une question de vista frère toi t'es un fou toi tu es un kiffeur de son à partir du moment t'es un kiffeur de son tu vas essayer de mettre en avant les gens que tu kiffes euh 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 Fiv c'était un kiffeur de son c'était 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 bah j'étais alors moi aussi demain peut-être peut-être c'est possible mais nous on est toujours là j'espère que dieu m'en préserve t'as vu que dieu m'en préserve mais après t'as vu moi je peux moi moi personnellement en tout cas nous je pense qu'ils pensent par eux que moi on peut pas leur en vouloir tu vois non non c'est du putain ça fonctionne enfin faut être clair tu vois et en vrai c'est quoi le problème c'est qu'en vrai tout ce qui sont underground entre guillemets ils ont pas de force c'est dire les médias underground ils ont pas une force de frappe comme les médias mainstream c'est pour ça qu'aujourd'hui euh on va dire les les petits mc ils sont perdus dans le paysage parce qu'à l'époque et encore à l'époque en vrai parce que ça toujours était un peu mainstream mais c'est juste qu'ils avaient cette étiquette un peu plus underground tu vois quand tu prends une chaîne comme zik à l'époque ça a resté quand même une chaîne c'était une chaîne du mais c'est là où tu pouvais découvrir des gens mais aujourd'hui t'as vu déjà la consommation de la musique elle a changé le business il a changé et tu as vu des mecs comme nous aujourd'hui en vérité on n'a pas de force tu as vu même si on est là les gens ils aiment bien équipe ouais c'est qui vient derrière leurs écrans et les gens tellement les gens ont tellement pas de force et tu sais nous il ya un truc qu'on fait c'est genre moi tu sais dans la nuit je passe je traîne sur insta et puis quand je vois des vidéos de rappeurs etc je les mets en enregistre et le lendemain tu sais je les partage tu vois moi parce que je ne connais pas je connais pas mais je les partage dans la journée waga merci pour la ce fort respect parce que tu as partagé les gens ne le font plus c'est que ça c'est que ça c'est rare tu kiffes un truc tu vas le partager c'est vrai c'est vrai j'avoue mais moi je suis comme ça parce que les gens me disent ouais mais pourquoi tu partages lui il est KO ouais pourquoi tu as partagé et frère il est KO mais ça te coûte quoi en vrai c'est la vérité moi à voir dégo moi je suis comme toi je partage tout ce que j'aime frère tu vois tout le monde les gens ils sont en délire ils suivent que les gens qui les suivent tu vois c'est une triste moi moi personnellement moi je reçois on reçoit beaucoup de choses starting block ou quoi tu vois j'ai même pas écouté le bail que j'ai reçu que j'ai partagé j'ai même pas écouté le truc que j'ai partagé le mec qui me répondra t'as écouté t'as kiffé j'ai juste partagé attends j'écoute après tu vois le délire moi je partage tu vois de à fond tu vois ouais mais ça se perd ça se perd mais pas moi je partage moi je partage après les gars sont là ils sont le mec si le mec qui te l'envoie c'est que je sais qu'il a envie que tu partages mais c'est là peut le faire plaisir mon frère ça a rien à faire même sans me l'envoyer ah ouais ouais j'avoue même son demain je vais sur ta page je trouve le truc il est intéressant ah ouais toi tu prends le temps de ouais ouais mais toi tu restes dans l'esprit mais on va pas se mentir cet esprit là il ya plus l'esprit en fait c'est bizarre c'est bizarre de dire qu'il ya plus l'esprit parce que quand tu prends tous les jeunes qu'on percée à un moment donné là ces derniers jeunes il ya quand même des gens qui les ont partagé mais c'est leur entourage au début c'est des cdpc des buzz ils ont pas forcément un buzz c'est ok c'est pas les médias mais s'il ya un buzz c'est que vas-y derrière il ya quelque chose t'as capté du bif bien sûr non non en vrai des fois il ya des buzz pas de la promotion pour faire partager non pas forcément si tu as fait un truc est fort que les gens ont kiffé des fois c'est c'est ça la force aussi d'internet ça veut dire si tu as un contenu qui a touché les gens de demain tu peux finir en tendance alors que tu n'as même pas fait exprès tu vois tu t'attendais pas ça devient compliqué c'est moins facile qu'avant demain tu peux faire un bête de contenu il ya un mec qui va te poster un oeuf sur insta ouais ça t'appartient pas parce que c'est les gens qui choisissent ça t'appartient plus tu peux plus être force de proposition tu peux plus imposer un truc au public aujourd'hui c'est public qui décide c'est là après moi franchement je suis d'accord et pas d'accord parce que je dirais que tu as les médias et les médias et les promotions là ça aide beaucoup aujourd'hui aujourd'hui il y a beaucoup qui savent pas ça tu as vu il ya beaucoup de rappeurs tu as vu que tu penses il buzz et tout nana mais mec ça fait déjà un an il est déjà signé bien sûr il y a ce délire là il vient d'arriver après ah c'est ça ça fait trois mois il est là il a signé non non frère non ça fait un moment de travailler ça c'est une nouvelle stratégie qu'ils ont adopté il ya beaucoup d'ailleurs là maintenant les médias en place les jeunes croient à travers qu'avec les maisons disques en vrai je vais se prennent plus la tête en fait ils sont dans un délire où il ya trop d'artistes ils veulent même plus prendre la tête à regarder qui est quoi s'ils ont des partenaires la belle à qui sont partenaires c'est des échanges de bons procédés et il paie et c'est que ça se passe comme ça on croit que les mecs qui en vrai sont ils sont en âme ils sont en indés alors qu'en vrai la majorité sont signés ce que tu vois qui sont exposés tu vois mais ils ont aussi il ya aussi un délire de récupérer des buzz les gens qui arrivent à faire des boeufs des buzz dans leur chambre et c'est tellement fort que eux ils relaient le truc tu vois pour se positionner aussi tu vois donc il ya ça aussi donc c'est pas impossible maintenant c'est pas toi que choisi il ya que le charbon tu vas charbonner jusqu'au jour où vas-y mais toi là aujourd'hui tu es en quoi toi tu es testé bien sûr après tu vois si je veux tu vois ça peut peut-être évoluer ça évolue tant mieux tu vois mais voilà après quelques pistes et bien entouré tu vois il faut se structurer tu vois vraiment bien s'entourer et c'est ça le problème d'aujourd'hui tu vois il ya beaucoup d'amateur à parler beaucoup d'amateur à voir tu as vu parce qu'il n'y a pas d'orga 10 milles contrats à 0,5 tu as capté ce que je veux dire il a beaucoup toi tu as lu des contrats c'est mieux d'être d'abord entouré d'abord de se faire après si tu pètes tu pètes tu vois mais de connaître de lire le contrat de lire le contrat après tous les contrats mais même se structurer en vrai parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème c'est même avoir une équipe aujourd'hui c'est la base moi j'ai mes frères à la chance pour moi parce que je sais entre guillemets moi je vois c'était soit j'allais tout seul soit avec mes frères les frères ils ont suivi tu es le plus grand de la fatrie alors ouais donc tu vois naturellement les choses se font tu vois tranquille mais par exemple tu vois l'année dernière qu'on a commencé l'année dernière qu'on a commencé à commencer que l'année dernière là comme on a fait on a commencé en juillet dernier d'accord en juillet dernier on a commencé groupe électrogène dans un parc le soir à partir de 23 heures et c'est ça la vraie et le truc c'est que moi j'ai mon frère qui filme au début n'était pas chaud ouais mec vas-y tu mis tous mais samedi etc c'est vrai samedi je le paye pas tu vois ça va payer plus tard voilà tu vois mais transmettre la vision et c'est ça c'est la vista à la personne de dire écoute là c'est peut-être charbon mais t'inquiète pas ça va payer si ça truc tu vois et c'est quand on a commencé à faire le clip de booba et là il a fait un truc parce qu'on a commencé les tests en juillet directement on a eu clip en ah ouais tu vois ça fait vite pour vous vous pouvez me donner vos coordonnées on a commencé comme ça après on a fait un grand vip parce que on n'avait pas de local il commençait à faire froid et comme nous on faisait en extérieur donc on dépendait la météo là aujourd'hui vous avez des locaux et là pour l'instant on est dans un local et le truc c'est voilà le problème c'est transmettre la vision moi je sais que demain si j'ai un billet de 500 je sais que si je le mets devant son nez je sais comment il verrait il va réagir moi demain il va aller acheter un iphone 11 et va s'acheter une connexion de jordan mais moi demain je mets 500 balles devant un pote à soi-disant pote moi je sais pas comment il va tourner demain et l'entourage c'est super important à l'époque il disait déjà tu vois la preuve que je suis mal entouré moi regarde c'est important tout à jour là c'est super important pour bosser avec des membres qui ont envie de bosser mon frère même gratuitement tu vois mais le mois tout début quand on a commencé starting block mon frère le mec avec qui j'ai commencé il voulait payer le mec il voulait pas s'entourer je m'étais malade ou quoi il va s'entourer des bonnes personnes c'est pour ça qu'on a fait appel à assez de merde là tu vois tu regardes à la caméra banque c'est parce que tu es notre ancien ou la c'est super super important ça c'est vraiment 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 beaucoup qui le néglige après il faut rentrer n'importe qui dans leur business et à la fin ils se font carotte tu vois en payant les mecs tu fais rentrer n'importe qui chez toi en fin de compte tu vois le mec même si tu payes tu connais pas réellement mon frère je préfère payer un mec qui est peut-être novice qui connaît pas trop le délire je le paye même pas mais je sais qu'il connaît je le connais très bien ça va mieux se passer et on est amené à évoluer la preuve aujourd'hui on en est là tu vois je fais des bonnes choses de toute façon après quand tu regardes derrière chaque artiste maintenant tu as une équipe ah oui c'est obligé une belle équipe donc c'est ça nous qu'on a reçu skaïno je crois qu'il allait venir juste avec son manager j'ai vu 30 gars derrière arriver mais tu vois c'est ouais mais ça se voit ça se voit qu'il ya quelque chose derrière skaïno je crois que c'est bien je pense que c'est le plus important c'est bien ficelé c'est le plus important la musique c'est bien tu as vu mais après derrière moi c'est tout ce qui se passe derrière qui fait quelque chose c'est exactement c'est ça il y en a un qui est fait pour vendre il y en a qui va trouver c'est un trou vert c'est une jala jones c'est vrai là il est là il va gérer tout ce qui est réseau envoyé les mails il y en a qui les contrats non c'est très important bon sur ça on va s'écouter ma base à la base là bas c'est important ma base et ça recèle apparemment on s'en s'est là pour cartel a été tournée là bas dans mon quartier ma base c'est un gros clip à la vigueur je vois non afro cartel à s'écoutent ça revient on remplit pas une poche déjà pleine laisse de la place que j'opère en vertical si tu veux t'ouvrir les veines mais tu ne rejoindras pas le père le mien est déjà parti à mon tour de montrer ce que je sais faire dans ma vie j'gravis les échelons des terres choisir le bif ou le pouvoir je sais pas quoi faire en tout cas je laisserai pas faire lucifer fils depuis je te fume dans mon terre un arbre au sol dans un chanvil n'est pas à l'abri du vent dont je m'entoure des terres j'ai grandi dans la joie la peur la richesse volpick ravant pas de ma tour la misère combien de mecs j'ai vu rentrer sans nike à seul le divertissement console nos misères malgré le regard raciste dans nos pères et mères bas les couilles devant les frères faut le faire depuis le temps passé j'ai perdu des frères communique avec eux en brière encore un esprit une harmonie un bonhomme une galache une armée propose pour vous sera la cérémonie des pierres tombent à l'empiler sur l'allée une chose s'est dit c'est ma base sarcelle c'est ma terre ou 95 à la classe t'inquiète on gère les affaires enfoiré ça sans le faire pas le temps pour les ou dans les recherches personnes à guadel opérative c'est la base S'arrive de cringe, faut se camoufler, acide sera la pluie T'es en mode galace mais t'arrives à te faire toucher J't'avais demandé d'partager, tu regrettes Ton nom n'est même pas listé Transpire comme un prête devant maternelle, t'es grillé La pute, la propriété doit être réprimée Y'a plusieurs moyens de s'exprimer Y'a pas que violence et perversité Le bonheur, j'te souhaite j'ai qu'ça a donné Y'a pas que violence et perversité Le bonheur, j'te souhaite j'ai qu'ça a donné Un corps, un esprit, une harmonie Un bonhomme, une calache, une armée Trop grosse pour vous sera la cérémonie Des pierres tombales empilées sur l'allée Un corps, un esprit, une harmonie Un bonhomme, une calache, une armée Trop grosse pour vous sera la cérémonie Des pierres tombales empilées sur l'allée Qu'une chose c'est dit, c'est ma base Sarcelle, c'est ma terre 95 à la classe T'inquiète, on gère les affaires Enfoiré, ça sort le fer Pas l'temps pour les slush Pour me calmer un gros terre Tranquille sur ma chaise passe C'est la base Tranquille sur ma chaise passe C'est la base C'est la base Tranquille sur ma chaise passe C'est la base Tranquille sur ma chaise passe Tranquille sur ma chaise passe C'est la base Tranquille sur ma chaise passe Tranquille sur ma chaise passe C'est la base 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 Ouais ma base Ça harcèle Grosse ville Il est peut-être montante un peu Les rappeurs là-bas Franchement il y en a plusieurs Il y a Noka Noka Gang C'est les petits frères d'un frérot Il y a Crocs aussi Les bons Il y a Les petites copes aussi Après franchement on a plein On a plein de petits rappeurs montants Même des anciens aussi Ils sont là Ouais Putain Sherman Charmaine Sarcèle Charmaine Charmaine On va parler du coronavirus On va parler du coronavirus quand même Un peu Un chouïa Comme une idiot C'est juste une grippe Ouais Il est en alerte Il nous a même pas de check Il était à Carrefour pour les pattes C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Voilà Ce matin il y a un gars Un ivoirien Il a dit Il a dit Il faut être propre Il faut être propre C'est aussi simple que ça On va pas rentrer dans les détails d'histoire Mais bon Il faut être propre Il faut être propre Dinguerie Il y a pas longtemps j'ai mis les échos sur mon téléphone Genre l'année je vais regarder les vraies informations Mais la tête d'homme que toute la journée ils envoient que des trucs Le corona Le corona Le corona Après ils te mettent la retraite Ils ont passé ça en calme C'est normal On en parle même pas de la retraite Ils peuvent tout passer Ils peuvent même te passer périph à 10 La vie de ma vie A 10 km Ça va passer crème Il y a un risque qui se passe Tu connais moi C'est pas normal Il y a un truc Après peut-être que c'est vraiment grave Et je pense que c'est grave Vu qu'il y a des gens qui meurent Mais après les gens ils diront Comme la grippe Je suis d'accord Les gens ils meurent de la grippe aussi Le truc c'est que c'est nouveau Là tu regardes l'Italie En plus les gars ils te font des informations Ils te mettent des villes désertes Comme dans les Far West Donc du coup les gens ils sont en mode psychose C'est la première fois C'est la première fois que t'as des écoles qui sont fermées Ouais j'avoue Après faut quand même pas Ils sont allés trop loin dans la peur Parce qu'on a des enfants On a des parents Parce qu'il paraît les enfants c'est grave contagieux Après c'est mystique Toutes ces histoires là Les mystiques ça commence dans un petit village C'est arrivé en Italie en France Je veux pas faire le complotisme Bloque le pays frère Mais quand tu regardes dans les films Carrie T'as toujours un petit espion Qui part dans le pays T'as dans le pays ennemis Qui l'achate dans son village Un mercenaire Un mercenaire Aujourd'hui t'as les chinois là Qui ont dit comme quoi que c'est les américains Ah ouais ? La CIA comme quoi le flakouil s'est cassé Ouais j'ai lu ça Qui a dit ça ? C'est pas les théories Les théories de gros sur internet C'est pas officiel C'est pas un discours officiel C'est le porte-parole Le porte-parole de la Chine De la Chine Il y a même les interviews à la télé Sérieux ? Oui ? Tu vois j'ai le lien en plus Le truc chelou Le docteur chinois qui a découvert ça Il est mort gros Comme dans les films Mais il n'y a pas de ça frère Ce corona ça a toujours existé C'est une scène d'avenir Non ils ont dit c'est parce qu'ils ont mangé des pangolins Ils sont même pas sûrs à 100% En plus j'ai regardé un truc hier soir aussi Ils sont même pas sûrs que ça vient de la chauve-souris Ou de l'animal en pangolins en question Tu peux pas s'en faire frère Après ils aiment bien faire blaire C'est que animal Tu vois ce que je veux dire ? En 2020 la chauve-souris c'est là Elle donne le corona Non mais parce qu'après les virus sont trop complexes Ça mute frérot C'est à dire à force de muter Passer d'un animal à un autre Après le virus il peut se transmettre à l'homme Il y a plein de virus chez les animaux Que nous on peut pas attraper Tu peux prendre aussi par exemple Le sang de la bête contaminée En faire un truc, un gaz Tu peux tout faire Mais après on est dans la supposition frérot Moi je pense que maintenant Avoir des nouveaux virus Je pense que j'ai l'impression C'est beaucoup les Je sais pas peut-être les laboratoires qui le font Parce qu'à l'heure actuelle Tu sais des nouveaux virus comme ça Je trouve que ça reste imaginable Mais c'est quoi le but ? En plus bizarrement Tu regardes tous les derniers virus C'est ça On est sur peuples Tu es les plus faibles On est trop frérot Tu fais un séisme Tu fais Non Tu peux tuer des gens compétents Là c'est plus pour faire une purge On va dire c'est une purge Après ça c'est vraiment dans Un sort de paronnate Moi j'ai vu une petite vidéo tout à l'heure J'ai vu une petite vidéo tout à l'heure Elle fait une petite parodie Mais la parodie sérieusement Quand tu l'écoutes C'est sérieux son truc en vrai Tu vois Mais Tu vois En toute dérision Mais Ah frère quand tu écoutes le bail frère Elle dit ouais Fumez les vieux Fumez les vieux Fumez les vieux nous coûte trop cher Non Non mais pour les enfants c'est pas dangereux C'est juste qu'ils sont montageux Poto Moi j'aime trop mon dernier frère Jamais Même pas pour lui Frère Il a que 9 mois Son système il en bonne santé Je rigole beaucoup avec lui Le plus grand frère qui fait le hala Tout à l'heure J'étais en train de le menacer Les personnes âgées c'est plus dangereux que vous Ouais bah oui Non mais bon Ils m'ont dans les yeux Elle est un peu vieille Ça veut dire moi Je tiens encore à eux Ça veut dire On a qu'à se laver les mains Lavez-vous les mains Prenez des gels doux au lieu des pâtes Il a dit le poteau Et voilà frère On a qu'à serrer la main avec les coudes En tous les cas ils ont dit 70% de la population Elle va être touchée frère Ouais ouais apparemment Ça a rien couré dans tous les sens Hier je regardais TPMB Mon frère le mec le docteur Il a dit Claire Ouais je suis prêt à le... Je suis prêt parce que je vais l'avoir Ouais tu vas l'avoir Il a dit je suis prêt Attends t'as regardé Sur la note Ouais je lui ai dit je suis prêt Même si tu vas l'avoir Même si tu vas l'avoir En fait le masque c'est un... Quand tu mets un masque C'est là qu'on va se dire C'est là qu'on va se dire Non c'est pour ne pas contaminer les autres C'est pas un masque C'est un peu en fait pour te protéger Tu dis t'es sauvé t'as un masque ? Non jamais de laver C'est ça qu'il doit être connu Ouais c'est le toucher On a raté le vrai business c'est ça On aurait dû acheter des masques Si le man il met tous pas dans la gueule tu vois Tu vois s'il n'y a pas de contact Ou le mec il t'étardue dans la gueule tu vois Ouais c'est ça Ouais tu gardes tes distances Tu sais un bras Un bras dans le bus tu l'as pas Ouais c'est ça Après moi je prends pas Passer le permis Les gens passent le permis Il serait temps Il serait temps d'eux ? Passer le permis Pour ceux qui tu vois Ah là là Qui veut pas toucher les transports là Les bactéries Là tu veux faire un business Là tu veux transporter 5 tonnes de coke là C'est bon frère hein J'ai le coronavirus Tu tusses devant le keuf là Il va te laisser frère Tu te fais contrôler la gaufance là Tu tusses fort Tu passes crème poteau Là là tous les business sont ouverts les gars Là il est temps d'être millionnaire les gars je crois là Hein je pense qu'il est temps hein Faut en profiter Bon c'est la qu'un Non non faut en profiter Mais bon faites attention Et voilà faut se laver les mains Faut faire attention Et puis merde en tout cas Faut juste pas venir chez moi Avec votre virus Rires Rires Je t'invite plus personne Hein ? J'invite ça fait longtemps J'invite plus personne moi Depuis la Chine j'ai frère Tu vois pas Je m'appelle plus Mao là Rires Nan nan Faites attention Faites attention c'est tout Voilà T'en a plein Là moi j'ai un pote Il a annulé son anniversaire Ah ouais Y'a des mariages qui s'est annulés Y'a plein de trucs Parce que les gens ils sont dans une psy Non mais là t'as pas le droit T'as pas le droit de rassembler Plus de 100 personnes aujourd'hui Ah c'est 100 personnes aujourd'hui Aujourd'hui ils ont mis à 100 personnes Aujourd'hui ils ont mis à 100 personnes C'est des 5000 c'est du rapide hein Voilà C'est des 5000 Ils sont déjà à 100 Ah ouais Ah du monde ils ont fermé les écoles Ça y est c'est fini Ouais c'est vrai C'est incroyable Si ils ferment les écoles Ils ouvrent la fordée par exemple C'est vrai Bah gars ils ont pris du temps à fermer Disney Tu sais ils auraient pas eu de cas Ils l'auraient pas fermé Ils ont fermé Disney ? Ils le ferment là dimanche Ah ouais Parce qu'il y a eu deux personnes Je crois deux personnes qui ont été contaminées Tu vois Bah après ça dépend Y'a des gens qui font des trucs là Y'a Zara de Paris Nord Y'a eu un cas Ils en ont rien à faire Ils ont dit t'sais quoi On va retirer la personne On va désinfecter On va remettre des nouvelles personnes On va changer d'équipe Ils ont changé d'équipe carrément Là ils ont tout annulé là Plus d'NB Y'a plus de foot Y'a plus rien là Mais Y'avait les jeux olympiques Mais Ils ont dit on garde On reste fixés On les a frappés Mais on les a frappés Comme A On les a frappés Ah Darkmoon T'es un paradis là toi Y'a pas de Marseille ici Pourquoi ? Non Pourquoi ? Ah non Moi j'aurais rien foutu du foot Malgré l'épidémie Malgré l'épidémie On les a frappés Ah à huis clos Au calme Voilà à huis clos Tranquille Y'a des pro paris ici Moi je te prends nulle part Mais moi je regarde pas le foot T'es comme moi potéo C'est bien C'est bien T'as bien raison Et on va parler des dernières choses On va parler des sorties Ah ouais ? Y'a pas de sorties Y'a pas de sorties Y'a qui Nino Qui a sorti pour Diken Bik Non pas Nino Qui a tout nuqué encore une fois 41 000 44 Ouais et qui a fait un record aussi sur son son à lui je crois Alors dis toi la sortie elle était même pas prévue Ouais elle était pas prévue du tout frère Moi j'ai écouté c'était vite fait Moi j'ai découvert Jossman moi Ah t'es parti écouter finalement ? Je suis allé écouter Jossman frère Alors ? T'as aimé ? Ouais Parce qu'en fait ce projet là je le trouve un peu mou par rapport à ce qu'il fait avant tu vois ? Ouais Mais c'est quand même un bête de rappeur Ouais il est fort Ouais c'est un bon rappeur Ouais c'est ça ? Ouais je connaissais pas moi j'écoutais en fait j'entendais 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 J'entends trop là j'entends que les gens ils ont fini Ouais ouais bah pareil Après je vais découvrir le bail Ah il m'a met une petite barf C'est vrai ? Ouais franchement il écrit super bien Ouais il m'a travaillé à l'école aussi Ouais de ouf Ah ouais ça se voit Je crois la première fois que je l'ai vu c'était dans un petit concours Il y avait je crois au Red Sand C'est ça ouais C'est les concours de Red Bull là en improvisation là Ah ouais très bien C'est ça c'est ça Ouais c'est ça Il est fort ou quoi ? Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ouais il était fort ou quoi ? Il écrivait après je t'ai dit Il a bien travaillé à l'école tu vois ? J'allais dire c'est des personnes Moi quand je dis ça c'est qu'ils ont eu la chance T'as vu de continuer à l'école longtemps Et par rapport à ça t'as vu Ils arrivent bien à manier les mains Il a eu la chance ou il a persévéré ? Ouais il a eu la chance C'est pas tout le monde qui a la chance frérot C'est la chance Elle a eu la chance Elle a été cinquième pote J'avais pas connu le lycée C'est dur C'est dur Peut-être qu'avec un peu plus C'est dur à français Mais bon Faut lire Faut beaucoup lire je pense Faut beaucoup lire C'est un mec d'où lui ? C'est un mec de Provence Ah c'est même pas un mec du secteur Pas d'un Il y a les montants à Panam Pour faire sa musique Il s'est battu Non il y en a beaucoup ça Tu sais les... Ça c'est des débats Comme je t'ai dit tout à l'heure T'as eu ce qu'on va se donner des questions bizarres Je t'ai dit là franchement après t'as vu ça c'est... À part à Marseille T'as vu et encore Parce que t'as vu quand même à Marseille ils sont obligés de venir aussi à Paris T'as vu Que tu viens de... Je sais pas même comme Gradur Ou comme de... Je sais pas Niro Ou des bons rappeurs comme ça T'es obligé de venir à Panam Ouais c'est clair c'est clair T'es obligé de venir... Ta ville ou je sais pas quoi c'est bien Tu vois Mais... Mais ça se passe ici C'est le chaudron C'est le chaudron Tout est ici le frère Tout est ici Il y a rien qui est à l'extérieur Non mais moi je pensais que c'était un mec de Paris frère le mec Non même pas même pas Il te fait bas Justement c'est ça le problème C'est qu'on pense que tout sort de Paris C'est ça Parce que... Mais t'es obligé en fait Quand t'es un rappeur Même si comme je t'ai dit A part si par exemple t'es à Marseille tu vois Parce que moi j'aime bien Pour moi c'est eux les deuxièmes tu vois La deuxième bille tu vois Et encore t'as vu ils ont Alonso Tu vois ce que je veux dire Qui vaut beaucoup 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 de rappeurs aujourd'hui Quand on est à Paris tu vois Mais voilà t'as vu si t'es pas de Marseille ou de Paris C'est chaud Frère t'es obligé de revendiquer Panam Non de rien revendiquer Jusqu'à que t'arrives Voilà t'arrives t'es parisien quoi Là tu dis je suis là-bas T'as vu Djok à l'époque il a bien Bon up sur Tipe Montpellier Là t'es obligé de venir à Paris Ouais Pour faire son trou Il l'a représenté chez lui en étant à Paris Ouais ouais Pour bosser de toute façon t'es là Bah ouais t'as un cousin qui est là dans le 9-3 T'es du 9-3 frère Ouais c'est ça Il a plein de triches quoi Bah ouais il a plein de triches Tu parlais de Marseille en plus Il y a 3ème mec qui vont sortir un projet là 3ème mec j'étais un bousiller de 3ème 3ème oeil ? Ah alors ? Il y a 3ème mec qui va sortir C'est des anciens de ouf ça Qu'est-ce qu'ils vont faire sur la radio ? C'est ça aussi Moi c'est toujours la question que je me pose Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont innover Ouais je pense qu'ils vont rien proposer de spécial à part du rap frère Parce qu'un gars il y a qui qui est sorti il y a pas si longtemps Il a sorti un morceau Je crois c'est Il Il d'X-Men Il était bien le morceau ? Oui il est bien Mais le truc il est passé inaperçu Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a pas de transmission frère Les jeunes ils savent même pas c'est qu'il est Il Et quand je dis les jeunes c'est pas On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure Les médias c'est les médias qui ont pas fait le rap Moi j'ai déjà eu ce débat avec d'autres personnes Ils m'ont dit ouais mais non faut comprendre que les jeunes C'est une nouvelle ère etc C'est vrai ça leur correspond pas La musique elle a rien à voir c'est vrai C'est le rap d'aujourd'hui il a rien à voir avec le rap d'avant C'est à dire un jeune qui kiffe le rap aujourd'hui Il va écouter le rap d'avant il va pas aimer Alors que nous on peut écouter le rap des années Mais ils sont pas prêts Non c'est pas Leur cerveau n'est pas prêt Ils sont pas prêts J'ai 33 les hommes concrets Mec j'ai 33 Il a 20 Il m'a fait écouter tous les sons qu'il écoutait Il écoute quoi il écoute quoi ? Mais tous les sons à tu Dis nous dis nous Dis nous dis nous Moi j'écoute tout mais C'est quoi tout ? Tout ou ce qui fonctionne ? Non mais tout ce qui passe partout déjà je vais écouter Bah après moi Tu sais c'est le mec iTunes Music Spotify tu vois Après moi Dieu merci Dieu merci je remercierais Dieu encore T'as des grands frères ouais C'est ça qui a fait la G Regarde Ils m'ont un peu inculqué Soufflé Ce qui s'est passé avant Mais là aujourd'hui tu kiffes quoi là aujourd'hui ? Moi j'écoute de tout Non j'ai dis tu kiffes quoi ? Ah j'ai kiffes quoi ? Bah bah j'ai écouté du rap français c'est à dire du Lino j'ai écouté J'ai écouté du Bouba j'ai écouté du Charisse J'ai écouté de tout le monde tu vois Mais En boucle Ecoute du Nile ma gueule c'est lourd Nile ? Nile ? Skylar c'est moi Mais regarde Après mec regarde Il m'a fait écouter tous ces sons J'ai écouté tous ces sons Moi j'ai dit écoute Ecoute juste un son Je lui ai mis un son de Lino de l'album Quelques Gouttes suffisent C'est de la triche Il a même pas fini le premier 16 Il s'est endormi Quoi il a pas aimé ? En fait t'as trop de mots T'as trop de mots T'as trop de mots T'as trop de hommage Tu vois ce que je vais te dire ? Ouais mais là t'as dit quelques Gouttes suffisent C'est une musique C'est une musique Il y a des petits Ils ont Tu sais Menace Society Tu vois Ca c'est des films Mais la vie m'a merci mon gars Ca c'est des films Que si t'as pas vu ça Tu peux pas dire t'es un mec de la street Mais la vie m'a merci T'as pas regardé Menace Et tu fais le mec qui te marque comme ça Tu fais le carry Mais non Tu vois quand Bad Boys 3 est sorti Mon petit frère me dit Ouah je vais aller voir Bad Boys ou tout ça Mais j'avoue J'ai pas encore Parce que j'ai pas encore vu les autres Bad Boys Je dis regarde Comme ça j'étais choqué C'est ta faute moi ou c'est ta faute ? C'est ta faute ? Comment c'est ton petit frère ? Non 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 C'est ta faute c'est ta faute ? Parce que regarde Tu vois Tu vois ces potos là ? Les potos de mes autres petits frères mon frère Ils voyaient comme moi Quand ils venaient chez Hoham là Ils voyaient un poteau C'était un poteau frère dans ma chambre J'avais la chine fille avec ce qu'il fallait Ah pour toi c'est pas ma faute C'est la faute à lui C'est lui il a pas été curieux Et même après moi je suis parti il y a longtemps tu vois Il a 20 ans Ah vous êtes 3DK Et moi je suis parti il y a 10 ans Mais il a quand même pas vu Bad Boys 2 Mais quand même tu vois Il a pas vu Menace Il a pas vu Boys in the Hood C'est les grands frères New Jack City C'est les grands frères Non mais Moi tous ces films là tu sais Même moi je les ai pas vu tôt Parce que j'ai pas de grands frères Moi je suis allé vers les films Mais tu les as vu Moi je les ai vu Parce que j'en ai entendu parler J'en ai été curieux Mais les mecs de sondage qui lui en parlent Non non t'es fou Non non t'es fou J'en ai parlé moi J'ai vu Boys in the Hood Mais ça c'est Ils ont vu la plupart Normalement Ils ont vu Boys in the Hood Parce que t'as vu il est un peu plus dans le délire Creen show etc Mais après Menace c'est violent aussi tu vois A notre époque c'était vraiment Mais c'est pas le plus violent Pour moi le plus violent c'est Colors Après il y a même site Columbus aussi Il y en a quelques uns qui n'aident aussi Des filles parce que Alors c'est ils étaient bons aussi tu vois Après voilà De toute façon Tout ce qui était à l'ancienne Moi je suis de génération 87 La meilleure génération Je tiens le préciser Pourquoi la meilleure ? Parce que la meilleure Parce que la meilleure Parce que la meilleure C'est pourquoi même C'est pour 80 C'est pour 86 C'est pour 86 aussi Tu vois Parce que tu vois 87 précisément T'as vu on a tout connu L'évolution Que ce soit d'internet Non vous êtes trop vieux vous On est trop carrés Tout est carré On a tout connu On a tout fait En fait là C'est que des copies en fait Si tu remarques bien Il y a beaucoup de copies là C'est que des copies C'est que ça tu vois En fait je pense que l'heure Le truc c'est que maintenant Les nouveaux Ils ont du mal à intégrer Mec toi t'as vu le franc T'as vu l'euro T'as vu la cassette T'as vu le MD qui est arrivé T'as vu les premiers MP3 A 128 mots Les gars maintenant Eux ils arrivent C'est directement Gros iPhone Gros truc Donc du coup Non c'est lourd aussi Pour eux c'est un nouveau monde Donc quand tu parles Ils disent Ah ça y est l'ancien il parle Mais après nous c'est que La chose qu'on avait Nous pour certains C'était la curiosité Et puis t'avais aussi des anciens Moi tu regardes Les gars de test à l'époque Les gars ils écoutaient de la funk Ils écoutaient ceci Ils écoutaient cela Là maintenant les anciens J'ai envie de te dire T'as des anciens qui écoutent du Jul Ouais ouais Ils ont droit C'est de la musique frère Ils ont droit Ils ont droit Ils ont droit Mais ils écoutent du Jul Non mais ça me dérange pas Je suis pas le mec Je vais pas zapper Au début ça m'avait choqué Quand je suis tombé Quand je suis tombé sur des gros Quand je suis tombé la première fois Quand je suis tombé sur des mecs de test Tu vois Qui écoutaient du Jul Moi ça m'a choqué Mais gros Mais il cartonne dans la cité Moi c'est la cité J'ai compris Jul c'était quelqu'un Ah oui Dans les voitures tout Et des anciens Maintenant moi ça me dérange plus Parce que maintenant c'est bon J'ai fait le deuil de l'ancien époque Donc je l'ai emmagasiné le truc tu vois Mais c'est vrai que quand c'est arrivé la première fois T'sais des grands mecs de tech Qui sont même plus âgés que moi Ils sont là en train d'écouter du Jul J'ai dit On est bien loin de l'époque funk et golf 4 Tu vois ce que je veux dire Donc du coup je me dis Bon voilà R6 mon gars Maintenant je l'ai intégré Vas-y tranquille Maintenant La musique elle s'est décomplexée Mais aujourd'hui j'ai envie de dire C'est tellement trop facile d'écouter de la musique D'obtenir de regarder menace ou quoi Que tu le regardes même pas Que avant c'était tellement difficile mon frère T'avais envie de le voir pour dire Oh putain moi je l'ai vu au moins T'es écouté 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 Odé�� T'es écouté Tu vois J'aurais filé T'es écouté Les gars T'es écouté M6 après Capital ? On va se faire une émission nostalgique J'ai de gros nostalgiques les gars Moi MSN c'est fini Blackberry Envoie ton pin C'est ça Mais moi je trouve que tout ça ça démystifie la musique Parce qu'avant c'était tellement difficile d'accès qu'on respectait la musique Mais aujourd'hui, un rappeur tu le vois sur les réseaux sociaux toute la journée, sa musique en un clic t'as accès, ça veut dire que des gens On les respecte même plus frère Aujourd'hui je t'écoute, demain on s'en bat les couilles Y'en a un autre qui arrive Tu vois comment c'est dur, par exemple ça trouve tout bête Moi quand j'ai vu le retour de Gradure J'suis pas un mec qui écoute à la mort Gradure Mais le truc c'est qu'il s'est absenté 3 ans J'ai vu la tracklist J'ai dit non lui il veut vraiment Il veut vraiment toucher, il veut vraiment remettre L'argent dans son compte en bas Le gars il est pas venu avec un album solo Il a ramené tous les feats du moment etc Mais il faut tout ça Ils font tout ça C'est tous les mêmes feats Ils font des voix, ça va vendre des nouvelles voix Y'a plein de trucs Tu parles de Gradure mais en ce moment je suis en train de saigner son son Y'a un truc qui me dérange par contre dans le clip mon frère C'est le placement de produit hors que t'es même pas payé mon frère Ça me casse les couilles ça Ça fait partie du truc maintenant Ça commence à me casse les couilles son gros manteau Balianciaga Louis Vuitton Ah ça tu parles des marques ? Ouais des grosses marques Ah c'est pour montrer que je pèse C'est du bruit, on s'en fout Juste pour dire j'ai des sous frère Ouais ouais Ça coûte entre eux Se cachette du vrai Se cachette du vrai J'espère pour lui que c'est du vrai T'as vu je peux te mentir Il va pas faire un recross Mais on sera à la honte Tu me diras s'il recrossit la foule On sait jamais Oh t'as raison la vie de marre on sait jamais Y'a du très bon faux maintenant Dans un clip j'en paraisse très bien le faux Y'a qui à l'époque t'avais Acewood qui s'était fait avoir avec ça C'est un fausse monde On sait pas mec on sait pas Après les américains ils louent beaucoup C'est des loueurs Alino a essayé de développer ce business là La majeure partie de leurs bijoux c'est loué Tu vois à part vraiment t'as pété de ouf T'as fait ta chaine Ok mais sinon la majeure partie c'est 300 000 C'est loué c'est 200 Après ils ont raison j'ai envie de te dire C'est ça Eux ils ont déjà intégré que la musique c'est la musique La vraie life c'est la vraie life Après à part les pubs daddy etc Qui profitent à gogo comme ils veulent Mais les autres Mec ils sont en chien Y'en a qui sont en chien derrière Oui les petits mais Moi je trouve qu'il s'agit de notre business Parce que là bas juste dans ton état tu peux devenir riche Et y'a tellement d'occasion de faire de l'argent entre les clubs entre les concerts Qu'avec un petit son qui fonctionne Là bas t'as même un son qui fait 3 millions de vues Tu peux viser ta musique C'est grave T'as un état L'industrie elle est pas développée L'underland il est pas développé C'est à dire si t'es pas signé en major Pour faire les concerts les festivals les machins Tu vas crever frère Mais regarde maintenant t'as beaucoup d'artistes aussi qui font pas spécialement de concerts Ouais Ils font plus de showcases que de concerts Ouais bien sur Parce que c'est plus grand top Même les showcases tu vois Même les concerts les showcases tu vois Même les petits artistes Même moi t'as vu Les showcases t'as beaucoup de showcases aussi Où tu dois ramener du monde Ouais c'est ça C'est comme le concept d'en boîte et ramener une meuf La meuf c'est la même chose Ouais mais la meuf là C'est toi qui fait l'économie du truc Faut aller chercher la meuf en boîte Il faut que t'aies déjà quelque chose Tu vois ce que je veux dire C'est pas tout le monde qui arrive à pécho à l'époque Déjà tu vois On est là maintenant avec ça Avec les artistes qui doivent ramener entre guillemets leurs fans C'est là où tu vois Ou leurs supporters Qui a acheté Qui a vraiment truc tu vois C'est ça Maintenant c'est super compliqué pour des gens de construire leur communauté C'est trop dur Si t'es absent deux mois Ça y'a mon frère on est déjà passé sur toi Ah ouais là Y'a même pas d'absence Faut envoyer Envoyer à outrance Moi je pense que c'est parce qu'aussi les gens ils font plus vraiment de terrain A l'époque les gens ils faisaient beaucoup de concerts Beaucoup d'open mics etc C'est que ça avant d'enregistrer Du coup même si t'as pas truc Les gens ils Non mais les gens c'est des Ça marquait Là maintenant tu t'apparais sur internet C'est les médias les gars Les médias c'est le plus important Le médias c'est le plus important les gars Non mais avant les gens aussi c'est des performeurs Là maintenant c'est plus des performeurs Y'en a pas beaucoup Y'en a pas beaucoup tu vois Moi allez moi je regarde Je t'invite à Ronaldo qui aime Ça existe y'en a Y'en a encore des Y'en a encore des Et même dans les jeunes y'en a qui sont super forts Y'en a énormément Y'en a énormément Le Niño Mais le Niño pour moi c'est un performeur Ouais c'est un performeur Il est fort Lui c'est un performeur Lui t'as vu Lui il rappe juste au studio Lui il rappe même devant son miroir Tu vois ce que je veux dire ou pas Y'en a pas beaucoup Y'en a pas beaucoup Y'en a pas beaucoup C'est ça le problème Le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup Lui fait pas du rap juste au studio Moi quand je regardais Les gars ils faisaient des freestyles à l'époque Les skyrock etc Tu vois les gars ils rappaient Bon tu me disais à l'époque Y'avait pas des téléphones tu vois Mais tu sais ça sortait de la tête Ou même s'ils rappaient un autre texte Mais voilà T'es obligé de toute façon T'allais pas arriver avec ton cahier avant T'as grabé Exact tu vois Ils ont tous leurs bigos là Ils ont tous leurs bigos Et même des fois Ils rappent même déjà sur leur propre son Après moi je pense que c'est Moi je pense qu'il faut comprendre Parce qu'aujourd'hui Ca va tellement vite Qu'ils ont tellement de textes Qu'ils doivent avoir tellement de textes Qu'ils peuvent pas tout retenir tu vois Par rapport à avant aussi tu vois Ouais après c'est vrai Après les gars Les backers Si t'as pas de backers Moi je trouve y'a pas plus de textes qu'avant Y'a pas plus qu'ils sont plus fainis Ils ont plus besoin forcément De coller leur texte par coeur Avant tu faisais de la scène Donc forcément Tu peux pas arriver sur scène Avec ton téléphone Donc les gens ils apprenaient leur texte par coeur Mais juste tu fais plus de scène Donc t'as écrit un QT une fois Dans ta chambre Vas-y reste dans tes notes Et vas-y c'est fini Tant que tu l'as pas mis sur ton album T'as pas raison de le coller C'est pour ça faut écouter Skyno Ni le Aïe On écrit Et si ça écrit On fait pas que des syllabes On fait pas que des syllabes Il finit bien On va vous laisser les derniers mots Parce que là on est sur la fin là 71 minutes Moi d'abord je vais dire Un RIP à Lionel G Lionel G qui est Un des premiers rappeurs français Qui est le premier rappeur français A avoir sorti un album de rap en français C'est un mec de Vitry Et c'est lui qui a donné la chance A beaucoup de rappeurs à l'époque Il y a eu un hommage aujourd'hui Ils ont dit Nightstyle Ils l'ont enterré aujourd'hui A Vitry Ils ont réussi à rapatrier son corps Et ils ont mis en avant beaucoup de rappeurs Dont... Comment il s'appelle MC Solar Ministère Amer I Am Et j'en passe Donc... T'as vu ? Il y a ce problème de transmission On en parlait t'as vu ? Et il est mort un peu dans l'anonymat Et à part les anciens Même les gens de ma génération Ca a passé qui ? Tu vois ce que je veux dire ? Ca c'est un truc dommage Alors qu'aux Etats-Unis Ils ont vraiment un culte Pour ce qui a été fait avant Toujours en trommage Dans les cérémonies D'avant Même les mecs dans leur album Ils reprennent des samples Des musiques d'avant Ce qui fait que ça reste toujours dans La conscience collective Et les gens ils vont toujours regarder Ce qui s'est fait avant Tu vois ? Ca peut pas arriver ici C'est dinguer Tu vas prendre un sample de quelqu'un Ah t'as sucé T'as sucé T'as sucé Alors que non t'aimes bien frère T'as juste de bien aimer T'as pas eu ce beat maker Ouais Tu vois ? Après t'as vu le... Dinos il l'a fait très bien Après il l'assume Voilà Il l'assume Et après t'as vu Moi je trouve Après c'est mon point de vue encore T'as capté Tu vois ? Je trouve ça trop facile Comment il le fait ? En fait non C'est trop facile De prendre le son de quelqu'un Par exemple un américain Et le refaire en français par exemple Ou un français qui a fait un son Tu changes juste les paroles Tu gagnes le même flow C'est facile Tu mets une semaine Tu vas mettre un mois Quatre mois Six mois Mais tu vas réussir Si le son tu le connais par coeur C'est fin frère Donc pour moi c'est pas vraiment un exploit Pour moi Ah il a suivi la prod ok Lourd Il a bien écrit Tu vois ? Non mais moi je t'ai dit Juste par rapport à moi Moi j'extrappole un peu plus Tu vois ? Mais euh Il a fait un bon freestyle Il est fort Tu vois il a une bonne écriture Mais après vas-y frère T'as capté ? Si tu dois faire ça Je peux te faire 15 albums moi Bah ouais si un rappeur il est bon Il sait Il sait c'est quoi ? Des temps Des notes Tu lui mets n'importe quel rappeur américain Il le refait en français Il pète Tu vois ? Comme tous ceux qui font des covers Après ils pètent Après ils se disent ils sont chanteurs Tu vois ? Fais ta musique à toi avec tes notes Et tu vois ? C'est plus difficile Ah ouais frère Il y a un petit dans le 9 fret Qui reprend les classiques et tout C'est lourd Parce que ça me fait plaisir De voir un jeune qui rend hommage Ouais c'est sûr Mais les gens me l'envoient C'est trop fort Il est pas trop fort frérot Tu vois ? Il reprend les même flots Il reprend les mêmes instruments C'est bien ça fait plaisir Mais faut pas dire qu'il est trop fort On va le juger sur ses sons à lui Déjà s'il a repris déjà c'est que Oh mais il y a combien qui savent Qu'il l'a repris déjà ? Je sais pas Il y a que les ceux d'avant Bah ouais voilà Bah c'est ça le truc tu vois Et je trouve qu'aujourd'hui Beaucoup s'extasent pour de la merde Regarde Rémi quand il est arrivé Rémi quand il est arrivé Ils ont dit waouh c'est extraordinaire Non Rémi il est fort Faut pas arrêter Non mais quand il est arrivé Quand il est arrivé Il est bon Il a une bonne écriture Il a cette mélancolie qu'il y a pas Mais c'est ça la base C'est ça le rapé Ce qu'il fait c'est du rap C'est du rap Comme ça c'était perdu Voilà exactement Quand il est arrivé Waouh il fait d'oxygène Waouh c'est ça Mais moi j'écoute Mais attends Mais le gars il rappe Tu vois C'est juste ça tu vois Après c'est bien pour lui Il est revenu au fond d'un moto en fait C'est ça Tu vois Mais après c'est ça le mec en France Tu vois t'es dans les temps Et soit t'arrives pile au bon moment Et c'est bon t'as lancé ta carrière Ou soit t'es en avance Et personne ne te comprend Regarde Olkary Moi je trouve qu'un mec comme Olkary Il a pas eu la carrière qu'il devait avoir Il y en a plein Le sport Mac Tailleur Il a commencé avec le son électro Waouh c'est quoi cette merde là Et puis juste après Tout le monde est parti Regarde le numéro 1 En Gambie et tout aujourd'hui On a rien à foutre C'est un p'tit daouf hein En Gambie frère Ouf C'est dinguerie toi Il se fait courser n'importe où Après il lui rappe même pas la street C'est à dire en vrai En vrai tu vois Si un peu quand même Ouais Un petit peu vite fait dans les codes Il dit Bikrave à fond lui Il dit Bikrave à fond lui Voilà Il y a beaucoup 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 Qui ont le même discours Après c'est normal On est peut-être Après Non fuck T'as capté même si on est dans la street T'as vu dans la street Y a pas que Bikrave Et même quand tu Bikrave Et même quand tu Bikrave T'as capté Avec ce Bikrave là Tu fais des choses T'as capté Et je trouve que tu vois Ils exploitent pas assez Il reste que sur le côté Bibi Bibi Mais déjà Tu Bikrave pour quelqu'un Déjà Déjà Tu fais le putain Mais midi minuit Mais pour qui ? C'est pas pour toi déjà Déjà t'as un bandit à moitié On est d'accord ? Un petit bandit Bah ouais t'as un bandit à moitié Donc revendiquer que la Bikrave La Bikrave La Bikrave Et pas ce qu'il y a derrière Parce que frère Tu vas grandir Et je veux savoir que Ceux qui te font travailler Ils ont des sociétés 49,3 Ils y pensent Ils y pensent Ils y pensent à leur retraite Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça Ils devraient plus s'exploiter Tu vois c'est pour ça Comme par exemple Nino Tu as vu dans Destin Il te parle de physio horaire Il te parle de trucs Parce que voilà t'as vu Il a évolué Il voyage Tu vois c'est ça qu'il donne Il a toujours été mature aussi Dans sa musique En général t'as vu Moi lui faut le mettre un peu à part On est obligé de le mettre à part lui En vrai Moi pour moi Il faut le mettre un peu à part Ils voient que c'est ça qui fonctionne Après pour moi C'est spontané ce qu'ils font Tu vois Quand tu regardes aux Etats-Unis Faut pas croire que les mecs aussi Te racontent des trucs inimaginables C'est vrai Ils ont tous la même vie Ils ont tous la même vie C'est la culture Voilà ils font tous du crack dans la cuisine T'as vu Voilà C'est juste comment tu le racontes Si t'as un flow qui change un peu T'as un des gains qui change un peu Mais ils changent même pas de flow frère Moi par exemple ça ça m'énerve Tu vois Par exemple là t'as dit Nino Nino il est très fort T'as vu Mais les banks to banks Et aujourd'hui T'as vu Des fois c'est la même chose Non c'est pas des fois C'est la même chose Les autres qui changent Les autres qui changent Et un son Par exemple moi qui rappe Et ben en faisant un yaourt Je vais être sur le même temps de lui Avant même d'avoir écouté le son Quand le son il va être là Et ben je vais savoir que ça va faire ces temps là Il va faire ça Ça va faire tatatati Tatatatati Après ça devient nul en fait Parce que tu Ça devient la même chose Mais ça marche Ça fait 40 000 première semaine C'est ça la recette C'est ça la recette C'est ça la recette Il a une recette Après tu es fou Est-ce que lui doit prendre la tête Et prendre moins C'est fini Il a sa recette Elle est bonne T'as ta fan base T'es émis en vue Casse plus les couilles C'est ce qu'il fait moi Déjà Destin Pour moi je prends pas de G sur Destin Il y a des bons sons Mais il y a des bons sons Mais ça ressemble à ce qu'il faisait avant T'as vu moi je veux s'arrêter à Miss 2.0 Et depuis là je prends plus de baffes des nignons Tu vois il y a des sons qui sont bien Qui passent bien Mais de là à dire qu'il me surprend Non Destin quand même Il a fait des petits virages intéressants Je trouve pas frère C'est vraiment comme prévu Et que j'ai bien kiffé Mais il a fait mieux Tu vois 2-3 sons comme ça Tout le monde a kiffé Et que les années 2000 Au fait des meufs Je trouve des meufs De ouf Parce que même la meuf Je trouve pas qu'elle chante super bien Après t'as vu Tu vois respect à elle C'est bien Moi j'ai bien aimé Après moi personnellement Pas aimé du tout Je trouve il y en a Qui chantent largement mieux C'est vrai aussi Il aurait pu même choisir Des gens qui chantent largement mieux Elle est pas connue Non elle est pas très connue Elle est pas connue Je crois que c'est une artiste amie Il y a tellement de meufs qui savent chanter Après il y a un style de voix T'as vu Une Renoir va chanter comme ça Une Rubert va chanter comme ça Une Baptouille va chanter comme ça T'as vu Après c'est souvent des timbres similaires aussi Tu vois Des Wallen Il y en a plus Oh non poteau là T'es en train de duper le tu peu là T'es en train de duper le tu peu là Qu'est-ce que tu suis ? Tu suis ? Pauzia bien joué C'est qui ça ? La meuf qui chante La meuf qui chante à eux Parle moi de Wallen Non mais regarde Pour Nino je pense que maintenant Les artistes de maintenant Pour qu'ils puissent prendre Entre guillemets des risques Et des virages intéressants Il faut qu'il y ait de la compétition Il faut qu'il y ait C'est ça Il y a toutes ces choses là Le mec il est tout seul là-haut Demain tu signe Demain tu perce Est-ce que tu vas vouloir encore te prendre la tête ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a ils vont plus te prendre la tête Tu prends l'exemple de Booba Booba il va te sortir Aujourd'hui ouais Il va te sortir des vieux sons Après il va te dire De toute façon ici c'est moi le patron Et puis te sors un son Il va dire juste easy Tout le monde se met en vie frère Alors qu'avant Booba chacal bombe frère Il arrive à nous surprendre Tu vois nouveau plan Nouveau délire Booba il nous surprend quand ça va mal Ouais Tu vois quand ça va mal Il arrive à nous surprendre Il sait que ça va mal Non mais c'est ça qui est fort C'est que quand tu dis Putain la musique ça va mal Le gars il a dit Moi je suis là Moi patron Je vous redonne la direction Ouais c'est ça Il te sort le son Il remet une tendance Non mais ça fait longtemps Il n'a pas remis tendance Moi je pense qu'il ne peut plus le faire aujourd'hui Je ne sais pas Non je pense qu'il ne peut plus le faire Non parce que là Il est meilleur Il est meilleur sur Insta Que sur son boss Ouais voilà c'est une marque C'est une marque Ca ne bouge pas Ca ne bougera jamais A part Nino Bah ouais A part Nino Bah tous les autres C'est grâce à Booba Un peu Quelque part Quelque part beaucoup Moi je ne veux pas mettre Niska Parce que pour moi Niska Elle avait déjà pété Avant Booba il se rapproche de lui Même si ça lui a fait du bien De s'affilier à lui Ca fait du bien Mais ça fait du bien au deux Ca fait du très bien Ca fait du bien au deux Ca fait du très très bien Et ça fait du très très bien Booba Tu crois ? Oui Moi je pense qu'elle a repris sa carrière Il y a quelques années quand même Tu vois ce que je veux dire ? Ouais bien sûr Ca veut dire que t'as vu c'est pas aujourd'hui Aujourd'hui peut-être Mais il y a quelques années Moi même à l'époque où il a pris pour moi C'était tracé Ca fait du bien au deux Ouais ça fait du bien Surtout au deux Surtout au deux C'est que des feats Il a jamais fait autant du single de jamon Dans sa carrière C'est ça Il en a même jamais eu J'ai envie de te dire avant le streaming Ah ouais Jamais du single de jamon Ouais il est super intelligent Après c'est le business après Il est pas en train de critiquer Vas-y y a rien Non y a rien Skino Sky Ni le Ni le Ni le Skino Où est-ce qu'on peut te retrouver mon gars ? Bah moi je suis sur tous les réseaux Sur Youtube Sur ma chaîne Skino Je suis sur Insta Skino Slash du bas ni le Sur Snap Skino ni 95 S-K-Y-N-O-N-I 95 Sur Snap Et Skino ni 95 Sur Facebook Après voilà Disponés partout Ah mais le projet aussi qui est disponible partout Disponés partout Et on sort un clip bientôt aussi Le dernier clip de mon projet Après on va passer à autre chose Et voilà Que du lourd Yes D'un cage ? Bah déjà Merci pour l'invitation Deuxième photo à Piggy Non je l'ai relancé tu vois C'est lui qui m'autorique dans les autorisations Rien du tout C'est lui Est-ce toi tu m'en vas envoyer un mail bien pro et tout J'ai dit oh Ah ouais J'ai dit bien le truc Eh poteau Ouais tranquille Viens voir avec Piggy Il vit le truc trop carré Il dit ouais ouais c'est bon T'inquiète pas Toi tu lis pas les contrats T'es mon côté carré c'est oui T'es mon côté carré c'est oui T'es mon côté carré c'est oui T'es pas Non c'était trop pro pour moi Ouais j'ai dit ok J'ai vu le truc Ça fait longtemps Ouais c'est bon mon gars Mais vas-y Dis à Piggy T'es mon côté toi toi Y'a pas de problème Non mais dis parce que moi j'étais pas là C'est pour ça j'ai envoyé moi Pour faire l'émission sans moi Mais non mais c'est lourd voilà Non mais après ça reste relou T'imagines je te renvoie un message T'aurais dit wesh Non pas la famille Tu vois ça fait pas Faut le faire La vérité faut le faire Ça serait passé normal Ah ouais Normal De toute façon tu vois les émissions frère Ça je le vois tu vois Mais moi je sais qu'il y a des gens Qui m'envoient des messages Des fois je me dis euh Ouais ça va c'est abusé Moi je suis choqué quand il y a des personnes Qui me disent bonjour Comment allez-vous Non tu vois c'est pas la même application Rien que bonjour déjà c'est Ouais Non ça c'est la barre Des fois c'est euh Ça se passe comment Allez Guédin Ouais c'est ça J'avoue je te réponds pas On répond quand même Non moi mon gars avec qui je passe Sur euh Sur euh En DM là-bas C'est ouais poudou mon frérot C'est comme moi Je te relance et toi C'est là tu vois c'est comme ça Non y a rien Faut en tout cas un minimum Un bonjour un salut Un wesh Comme tu veux Mais un bonjour en tout cas tu vois Non après moi Après c'est comme ça que je travaille tu vois Il m'a demandé un texte Je sais même plus où j'étais Je dis vas-y C'est en bas là Je vais gratter Je dis vas-y c'est parti Je te l'envoie tu vois Attends t'es déterre Comment c'est Ah on est en tournage Bah le truc que j'ai mis dans le groupe là Comme ça vous pouvez Hein Qu'on a même pas lu Le pavé Le pavé Le pavé Le pavé Le pavé Moi je dis pas T'as raison T'as raison C'est pas comme ça C'est pas comme la personne La personne va prendre le truc Non en fait je fais du bruit Mais quand j'envoie des trucs Message ou blague ou autre mon frère Je reste peut-être un minimum pro tu vois Mais après j'ai capté le délire Hein c'est en paix en tout le monde Ouais c'est ça En paix en couille La prochaine fois ça sera wesh mon gars On va quand on se connait Non y'a rien au plaisir mon frère Tout le monde est le bienvenu y'a pas de galère Tant qu'on peut frère on fait frère C'est ça Le travail il est bien fait aussi Mazakache c'est propre c'est beau On voit des mecs qui se prennent la tête C'est ça aussi On est obligé de donner de la force Après nous tu sais Relayer des informations que Bouscafé au KLM Moi ça me sert à rien Il y en a plein qui font ça Oui il y en a plein tu vois mais moi perso ça m'intéresse pas T'as 36 autres personnes qui le font Moi j'ai envie de faire autre chose Et puis me concentrer sur d'autres personnes Et après comme j'ai dit moi je kiffe la musique En fait c'est ça que je veux Je veux partager avec les gens Et puis on y va quoi Là on a commencé comme ça mais Bientôt ça va le faire ça va monter sur La implication et la détermination En tout cas on se dit Bonne soirée on finit avec Freestyle Business Plan 4 Ok ok je crois que c'est Ouais ok ok Ouais on finit avec Ok ok de Skyno Bonne soirée à vous Alors on se dit à bientôt avec Lucie Dord Tu le ramènes à la maison Inchallah On finit pour Mao Ouais Mestarting Block Mestarting Block Rien bon gars Bonne soirée à tous les gars Yes Skyno Nivez Business Plan 4 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 C'est parti